Qu'est-ce qu'il en est de la manière dont certaines personnes intériorisent la culpabilité ? Et se disent, bah oui, finalement, si je me retrouve avec telle ou telle pathologie, quelque part, moi-même, j'en suis responsable. Alors, ce que tu appelles la culpabilité, il y a un sentiment assez lourdingue de... C'est la personne elle-même qui l'intériorise. De s'être condamné soi-même. Alors, tu as la version de l'injecteur qui, parce qu'il a fait tout un tas de conneries, ou offensé je ne sais trop quoi, l'ordre du monde, Dieu, etc., doit payer. Mais tu as la version aussi de la nana, qui est sortie avec un toxe séropo, qui n'a pas mis de préservatif parce qu'elle l'aimait, puis qui s'est contaminé au bout de je ne sais pas combien de temps. Et bien qu'elle ait... Et qui dit, je l'ai bien cherché. Elle a des enfants, elle dit, je vais mourir de toute façon, c'est bien fait. Enfin, quelque chose comme ça. Cette culpabilité-là, à la fois c'est abominable à vivre, à la fois ça file aussi une forme de lucidité qui est assez dramatique à des gens qui ne sont pas forcément très cultivés. C'est-à-dire que ça leur permet de répondre à un certain nombre de questions humaines, dans lesquelles en général, moi j'irais plutôt chercher les réponses dans des bouquins, et où je trouve des réponses chez des gens que je n'attendais pas. En clair, quand tu interviewes des gens dans la rue pour savoir s'ils vont mourir un jour, la plupart te répondent peut-être. Quand tu poses des questions à des gens qui ont vu le virus de très près, voire qu'ils l'ont, ils te disent, répondent pas peut-être. Voilà. Ils savent que oui. Donc ça file une certaine forme de lucidité. Et puis surtout, cette histoire de culpabilité, en fait, c'est pas un truc, c'est pas mauvais signe si on arrive à passer au-dessus. Culpabilité, bien sûr, que c'est grave. De toute façon, c'est très grave d'aller se choisir un partenaire tout seul. C'est toujours un mauvais choix. C'est jamais ce qu'on aurait dû faire si on était bien élevé. Donc c'est bien cette culpabilité si on arrive à passer au-dessus et ça ne nous empêche pas de vivre. Si ça nous empêche de vivre, et là ça arrive souvent, effectivement, c'est pas mal d'avoir un petit coup de main de copain. Pas forcément de psychiatre. Mais moi, en tant que psychiatre, ce sentiment de culpabilité-là, ça indique plutôt une façon de... un rapport à l'esprit, un rapport aux autres qui leur permet de vivre dans la société. C'est plutôt un argument rassurant pour le psychiatre. Mais en plus embêtant, quand je parle à des gens qui pensent que c'est la faute de rien du tout, de personne, ou même mieux encore, qu'ils ne l'ont pas. Alors, ou qu'ils font comme s'ils ne l'avaient pas. Ça, c'est plus un boisson. Ce que tu appelles la culpabilité, c'est une forme de culture aussi qui permet aux gens de vivre en société. C'est de la civilisation. Voilà. Alors que les gens qui n'ont pas cette culpabilité-là, c'est pas de la civilisation, ça peut être d'autres choses. Voilà. Et après, je peux te raconter pendant trois heures, tu veux me coucher avec moi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey !